Mon nom c'est Olivier Poujade, je travaille à France Inter, je suis grand sporteur au service international de France Inter et ça fait 15 ans que je travaille à Radio France et que je fais de la radio. C'est pas du tout une trajectoire classique dans la mesure où généralement quand on se spécialise dans le sport c'est très difficile ensuite pour diverses raisons d'en sortir. Maintenant, moi parallèlement j'ai toujours été intéressé par l'actualité étrangère, l'actualité internationale comme je vous disais tout à l'heure aussi, j'ai toujours été intéressé par l'Amérique latine, par les langues, donc je parle plusieurs langues donc c'est sur finalement ces qualités-là que ma candidature quand un poste s'est ouvert au service international a été retenue et qu'on a trouvé mon profil intéressant. Vous revenez de chaque reportage avec pas mal d'émotions, de souvenirs en tête effectivement parfois douloureux comme je l'expliquais en Centrafrique, parfois vraiment des rencontres donc c'est un peu comme tous les jours, comme toutes les journées, parfois vous avez des rencontres et des événements dans une journée qui vous rendent encore plus enthousiastes, certains qui vous mettent un peu le moral dans les chaussettes qui vous donnent le spleen, quand on rentre de reportage finalement c'est ça, il y a des reportages qui vous enthousiasment et d'autres qui vous marquent un petit peu plus et donc vous mettez un peu plus de temps à récupérer quoi. Tu as un choix de vie et c'est vrai que c'est un métier qui implique une concentration et une implication justement de tous les instants. On sort rarement de l'actualité, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des heures de bureau et après on oublie la journée de travail quoi. L'évolution, enfin l'information elle évolue tout le temps donc on est tout le temps obligé d'être un minimum informé et donc c'est un peu perpétuel quoi. Et est-ce que vous pensez qu'entendre a plus d'impact que voir ? Non je pense que voir a plus d'impact qu'entendre. Mais en revanche, entendre, tout dépend de ce qu'on donne à entendre. C'est-à-dire que tu peux donner plus de poids à un message en faisant entendre et en rédigeant un discours ou un commentaire, un reportage avec des mots précis, une écriture dynamique et dense qui vont donner plus de sens parfois et qui vont être plus proches de la réalité que parfois certaines images qui défilent devant toi sans grand intérêt. Mais l'image, effectivement je pense que personne ne me contredira si je dis que l'image, on est tous un peu attirés par l'image et aspirés par les images télé ou au cinéma. Donc l'image c'est vrai que ça nous accapare et un peu trop parfois à mon sens. En tant que journaliste en fait, dès l'instant où on est journaliste on doit s'intéresser à tout et être curieux de tout. Et ça c'est vraiment, c'est souvent ce que vous allez entendre certainement mais c'est vrai, c'est vrai parce que si vous vous en foutez de ce qui se passe à côté de chez vous ou dans le monde ou en France, à ce moment-là vous serez peut-être plus compétent et efficace sur d'autres métiers. Mais il faut être curieux et donc quand on est curieux, on s'intéresse à plusieurs choses donc potentiellement on peut être amené à faire d'autres métiers. Merci. Merci à vous.